Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. On est mercredi, on va faire un petit point rapide sur les actions que l'on suit, celles que l'on a l'habitude de regarder ensemble sur Twitter notamment. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer cette petite clochette de notification. Et enfin, le petit disclaimer, mes analyses et tous les niveaux, les résistances, les supports que je dis dans mes vidéos ne sont là qu'à but pédagogique. Donc voilà, vous devez réaliser vos propres analyses, c'est primordial pour votre prise de décision. Donc mes vidéos ne sont là qu'à but informatif et confronter mes analyses au vôtre. Aujourd'hui, on regarde en biotech nos grands classiques, Mediantechnologie, Gensai, Vainneva, OkuDesign et Novacit. Et puis en small caps, c'est pareil, on a en nouvelle valeur, je crois que je vais refaire WildX, Serinov, Fast aussi, et puis en CAC 40, surtout FBF120. Je ne sais même pas si c'est d'ailleurs les FBF120, mais bon, Voltaïa. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Commençons tout de suite sur Mediantechnologie. Donc ici, nous sommes sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle je publie tous les graphes, que ce soit sur mon site, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. C'est avec cette plateforme TradingView. Donc, Mediantechnologie. Alors Mediantechnologie, le point fort de cette semaine, eh bien évidemment, c'est la question de ses plus hauts et de notre zone de résistance moyen terme, moyen même long terme, les 14 euros. Ici, hein, qui était matérialisé, donc ici par cette mèche. Mais voilà, toute cette zone-là, entre 13 et 14 euros, voilà, il y a eu un gros moment de flottement quand même au milieu. Alors on voit qu'on est sous une divergence, au niveau du RSI. Donc, bon, voilà, c'est une alerte, encore une fois, c'est pas un signal, c'est une alerte. Mais on voit que clairement, quand même, on reste encore sous l'oblique. Donc, c'est clair que, voilà, pour le moment, la semaine, on se comporte bien, parce qu'on est au milieu de semaine et on voit très bien qu'on a fait notre pullback sur les 14 euros et actuellement, on rebondit. Donc, voilà, d'ici la fin de la semaine, il faut conserver cette dynamique. Donc, en joueur d'allier, ben voilà, notre pullback, il est ici. Donc, notre zone de résistance qui devient zone de support. Donc, maintenant, les 14 euros sont à tenir et puis, on continue. Alors, après, comme objectif, du coup, mon trait bleu en pointillé, il correspond à quoi d'ailleurs ? Il correspond, je ne sais plus à quoi. Donc, on va le supprimer. Mais, par contre, ce que je voulais tracer, simplement, alors, on va faire un peu le ménage, c'était ce report chartiste, mais je ne sais pas quoi que, ici, entre là et là, voilà. Et là, du coup, ça me donnait des 18 euros à peu près. Mais bon, c'était simplement pour voir, mais c'est pas, voilà, je trouve que c'est un peu tiré par les choses. Donc, quand c'est tiré par les cheveux, vaut mieux ne rien faire. Donc, voilà, médian technologie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tenir les 14 euros comme support. Genesight. Alors, Genesight, c'est pas compliqué, mais voilà, en fait, on est dans un range, entre les 9 euros, ben, quasi, oui, 9,70 euros. Et cette zone-là, cette grande zone, alors, d'ailleurs, que je pourrais un peu étendre, parce que, voilà, on l'a un peu transpercé, quand même. Alors, cette grande zone, ici, voilà, et ça, voici, celle-là, d'ailleurs, elle est toujours en probant, donc, on va la laisser. Et celle-là, voilà, on la passe en vert. Donc, qu'en est-il ? Et ben, voilà, entre les 7 et les 9 euros, on est dans un range, on tape le haut du range, on a essayé de s'en sortir hier. Bon, là, aujourd'hui, oui, hier, donc, ça a pas fait. Maintenant, ici, on voit très bien que les 8,75, 8,80 et la M20, c'est une zone de support, c'est une première zone de support, une zone à tenir, voilà. On voit que la bande de bon l'AG se resserre, néanmoins, la bande de bon l'AG inférieure, regardez, elle est sur les 8 euros. Donc, voilà, au niveau de la volatilité actuelle, on peut très bien revenir sur les 8 euros. Il n'y a pas de problème majeur à ce que ça arrive, quoi. Ici, bon, c'est pareil, petite oblique, mais bon, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de pente. Voilà, ben, normal, néanmoins, les 8,80 à tenir, 8,75, et toujours, ben, cette zone de plus haut, ici, les 9,70. Novasit, bon, Novasit, pas grand-chose, en fait, je la garde dans ma liste, simplement pour faire le suivi un peu quotidiennement, quasiment. Ben, on voit qu'ici, on a eu un gap de rupture sous la zone de support qui s'est transformée en résistance, et pour l'instant, c'est en résistance. Et on voit très bien qu'au niveau du RSI, c'est pas bon non plus. Donc, pas grand-chose à dire pour Novasit, simplement, on continue. La prochaine zone de support, d'ailleurs, c'est pas rouge, ça, c'est vert. La prochaine zone de support potentiellement intéressante, ben, ça sera à partir de cette zone-là, des 3,50. Voilà, donc, pour l'instant, compliqué pour elle. Valneva, ben, c'est un peu compliqué aussi pour elle, quand même, parce qu'on voit quand même que depuis l'échec des 12, 13 euros, là, c'est compliqué. Les 11,80, les 11,50 n'ont pas de tenue. Donc, maintenant, voilà, on avait les 10,60, parce que les 10,60 étaient une zone de support, parce qu'on avait rebondi ici. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a ouvert deux sous, on a tenté, et là, ça se transforme en résistance, pareil, changement de polarité. Ce concept de changement de polarité est vraiment important à saisir. On voit vraiment, quand un support est cassé, on peut tenter de revenir, mais généralement, le prix se fracasse dessus. Ça arrive 9 fois sur 10. Donc, maintenant, on revient de nouveau sur cette zone des 10 euros. Donc, c'est un seuil psychologique, et c'était franchement quelque chose à tenir. Maintenant, encore une fois, là, j'ai envie de dire que, ok, il faut tenir les 10 euros. Voilà, le rebond des 10 euros serait bien. Ça permettrait d'avoir une belle figure, bien large, avec une belle zone, un niveau horizontal sur les 10 euros, avec cette belle oblique baissière. Donc, voilà, c'est vraiment un niveau à tenir. Maintenant, la prochaine zone de support, ça sera les 9 euros, 9,10 euros. Mais, encore une fois, voilà, là, maintenant, l'ovacite, c'est compliqué pour elle, je trouve. Donc, les 10 euros sont à tenir. Alors, ici, on avait ça, on va supprimer. Voilà, on voit qu'en hebdomadaire, les bandes de boulanger se contractent quand même. Donc, voilà, ça arrive, mais, encore une fois, les 10 euros, il faudrait qu'ils tiennent maintenant. Voilà, on arrive, on voit que les 9 euros sont plus près encore de la bande de boulanger. Clairement, 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 maintenant, il faut attendre de savoir où le prix va rebondir, simplement. Ce niveau des 11,50 était important à tenir parce qu'on avait la moyenne mobile à la M50. Maintenant, on l'a cassé, les bandes de boulanger divergent. Voilà, est-ce que ça sera 10 euros ou 9 euros ? On n'en sait rien. Maintenant, on a le temps de voir. Au co-design, alors, au co-design, c'est joli, par contre, toujours neutre. C'est ce que je disais hier, toujours neutre. Les 13 euros, 12,90, 13 euros, toujours en résistance. Par contre, ici, les 12,20, 12,30, toujours en support. Donc, on est en plein milieu. C'est bien. Donc, maintenant, encore une fois, c'est pareil. À court terme, on est neutre. On est neutre. On va regarder ça en horaire. Et on voit bien que ce niveau-là, les 12,30, 12,20, voilà, c'est un niveau à tenir quand même. Même parce que, avec les 12, oui, même 12 euros, on va dire, parce que, voilà, on a la M200 qui est sur zone, ici. Donc, si on tient, ben voilà, on fait une petite figure de congestion de nouveau et on rattaque les 13 euros. Mais, il faut tenir les 12,30. Clairement, il faut tenir. Si on ne tient pas les 12,30, on retournera de nouveau en range, en fait, dans ce, voilà, retrouver la M200 journalière et les 11,50, encore une fois. Navia, c'est pareil, pas grand-chose à dire. Je l'ai dans ma liste toujours, mais c'est juste simplement pour faire un suivi. Pas grand-chose. Entre, on l'a déjà dit, entre les 2,30 et les 3 euros, quasiment, c'est du bruit. Il n'y a rien qui se passe, surtout que sur le RSI, on est toujours en résistance. Donc, voilà, rien de neuf. LTPG, blockchain group, c'est pareil. Ici, les 1,60 tentent de survivre, donc très bien. Maintenant, on voit que le premier pivot court terme, c'est les 1,80. Voilà, et pour l'instant, ça bloque encore. Mais, voilà, si on tient cette zone-là des 1,60 qu'on travaille les 1,80, on pourrait encore, voilà, sauver, en fait, cette zone des 1,60, même si on a eu un faux signal ici, une fausse cassure, en gros. Mais bon, heureusement qu'il y avait la M200 qui était de proche. Et voilà, maintenant, on latéralise à court terme, et on voit que le RSI, on a potentiellement un signal qui peut arriver, ça serait la cassure, en gros, des 1,80. Alors, cette résistance oblique, je vais la supprimer parce qu'elle n'est pas du tout équilibrée. Voilà. Donc, on a cette résistance-là qui a été cassée, donc c'est bien, voilà. On a, on va dire, coupé cette, ce que je disais, cette tendance baissière court terme. Maintenant, on latéralise, et le mieux, c'est de construire. Fermentalgues, alors, Fermentalgues, c'est un peu compliqué, voilà. Du coup, ici, les 2,90 sont en train d'être cassés. Alors, on rebondit actuellement sur les 2,70. Maintenant, méfiance, parce qu'il faut vraiment reprendre les 2,90 tout de suite. Autrement, encore une fois, changement de polarité oblige, ça sera une résistance, et on ira plus bas. Et plus bas, ça peut faire mal, c'est les 2,35. Fast. Alors, Fast, elle est pas mal, voilà. Elle, pour le coup, ici, on a quand même un beau niveau d'intervention sur les 60, 61 euros, franchement, qui est pas mal. Maintenant, au niveau de la volatilité, les bandes de Gollinger, notre niveau d'invalidation serait sous le support, les 47, voire à plus court terme, parce qu'on est en journalier quand même, à plus court terme, on voit très bien que, Alors, on a cette zone-là, des 54, déjà. Alors, après, c'est pareil, on peut trouver des supports un peu partout, parce qu'on a la borne basse du gap. Mais bon, voilà, c'est un peu loin, du coup, pour un stop proche. Un stop proche, ici, vous l'avez vraiment ici, là, sur les 57. Par contre, c'est ultra proche. Mais, ça, on est en horaire. Maintenant, on voit que les bandes de Gollinger sont ultra contractées, donc les 57, si jamais on casse à la baisse les 57, ben voilà, on reviendrait sur les 52 euros. Ce qui est pas déconnant, hein, mais parce que là, on est en court terme, les 52 euros, du coup, on reviendrait, ben, retester notre zone de support, ici. Maintenant, voilà, on surveille quand même bien les 60 euros, hein, 60 euros sur Fast, ils sont quand même pas mal. Millie Bouffe, ben, ça continue, ça continue, hein, elle tente de casser si plus haut. Alors là, on est un peu dans l'épaisseur du trait. Ah, si, si, je suis dans l'épaisseur du trait. Si, si, elle casse ses plus haut, donc voilà, c'est bien, il y a un peu de volume aussi. Pas de problème, on se laisse porter. Donc, ici, ben, les 750 sont en support, maintenant. Gossin, pas grand-chose à dire. Cette oblique baissière, toujours cette oblique baissière. Ce niveau support, également, les 8 euros. La M200, la bande de bonlinger, on regarde, elle est sur les 9,50 et sur les 8 euros. Voilà, ça, ça congestionne un petit peu. Donc, on surveille, ben, clairement, hein, la cassure des 9,50. Avec ce niveau, ben, ce niveau aussi, ce signal sur le RSI, pareil, avec la cassure de cette robe, de cette résistance oblique. Voilà, par contre, en support, il ne faut pas casser les, ben, la M200. Et, en gros, les 7,90, quoi. Clara Nova, c'est pareil, pas grand-chose à dire. Elle préserve les 7 euros. On voit que la bande de bonlinger inférieure s'aplatit. C'est très bien. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait. On a quand même du monde sur les 7,50. La bande de bonlinger supérieure arrive. Donc, voilà, il faut construire. Et, voilà, quand la bande de bonlinger sera sur ce niveau-là des 7,50, on commencera à y voir plus clair. Maquella, donc, Maquella, très belle séance, 13% aujourd'hui. Donc, on voit très bien, hein, du coup, notre zone, là, ici, des 0,33, 0,34 est cassée, à la hausse. Et, on voit très bien qu'ici, on est quand même, maintenant, à une encablure de réaliser un plus haut. Donc, voilà, ici, à court terme, tenir, en gros, les 0,32, maintenant, il faut les tenir. Par contre, on a une belle hausse des volumes. Donc, c'est bien, c'est joli. On a une belle figure. On a un range qui est en train de casser, ce range. Donc, à tenir, et on pourrait avoir un beau signal. C'est Rinov. Alors, C'est Rinov, c'est volatile, pour le coup. Mais, c'est pareil, ici, les 1,50 font support. Les, voilà, les 1,80 sont à casser. Donc, là, on, maintenant, on tente de les casser aujourd'hui. Mais, je pense qu'il faut confirmer demain. Ici, on confirme, voilà. Du coup, on restera dans un range, hein. Un range entre les 1,10 et les 2,15. Voilà, donc, c'est pareil, encore une fois, ici. Si on prend un peu de recul, on est dans un grand range. Les bandes de Bollinger sont très divergentes. Donc, il y a une grosse volatilité. Donc, voilà. Ici, on n'est pas vraiment dans une figure de congestion. Showroom. Alors, showroom, on est en journalier. C'est pareil, ici, zone de support sur les 3,35. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, en premier pivot, les 3,56. Et si on va en horaire, on voit bien que notre pivot se dessine quand même pas mal, ici, sur les 3,56. Avec un niveau de support, un niveau d'invalidation, les 3,30. Néo N. Alors, oui, Néo N. Alors, je vois que j'ai Biofitis aussi, parce que c'est une demande. Alors, Néo N, simplement. Du coup, en journalier, c'est pareil. On est rebondi. Mais, encore une fois, attention, sous résistance oblique. Par contre, voilà, les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc, moi, ce que j'attends ici, c'est que, ok, on a un autre premier signal qui est arrivé avec la cassure du RSI. Mais, encore une fois, maintenant, il faut commencer à dessiner un niveau pivot qui soit ligne de ce nom. Alors, du coup, Biofitis, simplement, c'est une demande. Biofitis, on voit qu'elle rebondit sur sa M200. C'est très bien. Elle reste encore sous cette oblique baissière. Le but pour Biofitis, en gros, c'est de casser cette résistance et ce niveau de résistance ici. Alors là, c'est un peu ambigu quand même, je trouve. Parce que, voilà, mon premier niveau se situerait sur les 1.10. Mais, encore une fois, c'est pas évident. Parce que je trouve qu'on est quand même bien plus baissier que neutre pour l'instant. Donc, si on reprend les 1.00€ correctement et que, du coup, on commence à latéraliser sur les 1.00€ et 1.15€, voilà, on échappera au pire maintenant. Si jamais ça ne tient pas, la prochaine zone de support, c'est les 0.76. Voltaïa. Alors, Voltaïa, c'est pareil, question de résistance oblique. Par contre, notre niveau ici à surveiller des 24.00€. Donc, à court terme, toujours, tenir les 22.65€. Et on voit, on a notre gros niveau de support sur les 20.80€. Et on a la M200 qui arrive, donc, tout timidement. Par contre, voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la cassure de la résistance oblique sur le RSI. Donc, voilà, c'est quelque chose qui prend forme, qui est joli quand même à voir. Maintenant, il faut construire un petit peu plus, je trouve. Il faut que les bandes de boulanger se contractent encore. Et enfin, j'ai Wallix. Alors, Wallix, simplement, j'en avais parlé dans ma liste de la vidéo précédente. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas analysé. Donc, simplement, Wallix, en gros, on voit qu'on est dans un range entre les 22.55€ et, à minima, les 27.65€. Au milieu, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Voilà, on a notre gap qui est rebouché. Donc, la borne basse du gap fait support, c'est très bien. Mais, voilà, encore une fois, c'est compliqué pour l'instant. C'est neutre, surtout, on va dire. Donc, il faut que le prix construise une figure, que les bandes de boulanger se contractent, que la volatilité diminue un petit peu. Mais, voilà, maintenant, on va dire qu'elle latéralise depuis début 2021. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, ici, j'avais les ratios. On va les supprimer. Et voilà, en fait, en hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ici, en hebdomadaire, pour l'instant, c'est les 28€. Et puis, on voit, nos 22.40 sont en support. Donc, voilà, le prix latéralise. On fait une petite figure de congestion. Mais, on reste neutre, quand même, en hebdomadaire. Donc, voilà, pour aujourd'hui. Une petite vidéo, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de valeurs, j'ai pas beaucoup de nouveautés. Et puis, j'ai un emploi du temps qui est un peu chargé en ce moment. Mais, simplement, voilà, je tenais quand même à vous la faire. Parce qu'on fasse le point un peu sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Et puis, vendredi, si j'ai un peu plus de temps, voilà, on regardera d'autres valeurs un peu plus longuement. Et puis, voilà, sur ce, je vous dis une très bonne soirée. A bientôt.